Et bien salut tout le monde, c'est MisterBeeBoy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien aujourd'hui et on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Spider-Man Miles Morales avec notre épisode 9. Bref, nous sommes évidemment toujours sur PlayStation 5 et mettez un casque ou des écouteurs, éteignez la lumière, mettez-vous confortable un petit truc à boire à manger, on se retrouve une bonne demi-heure ensemble et une bonne demi-heure en 4K 60fps, je peux vous dire que ça n'a évidemment pas de prix, régalez-vous, regardez cette qualité que je vous propose là en espérant que YouTube à chaque épisode ça reste un méga suspense. Veuille bien traiter la vidéo comme il se doit, on a un petit crime, est-ce que vous voulez commencer par un petit crime en vrai ? On peut commencer par un petit crime ? Ah, ça c'est une voiture qui peut m'emmener en enfer. Ok. Alors attendez, beaucoup trop balèze cette voiture. C'est bon, allez ! Hop, toi, tu dégages. Ensuite, toi, tu dégages. Et qui d'autre ? Le pilote peut-être ? Hop, on revient. Et normalement, toi, tu dégages. Et on va pouvoir arrêter la voiture, évidemment, pour ne pas qu'elle abîme autre chose. Ça serait dommage. Et ben voilà, crime réalisé avec succès. Regardez le monde qui est en ville, c'est quand même assez insane. Et ben on est reparti. Ah, c'était un petit crime comme ça. C'est ce qu'on appelle le crime du petit plaisir, évidemment. Attention, être un criminel, ce n'est pas bien. Éviter d'être des criminels dans la vie, ça ne rapporte rien. Puis vous pouvez tomber sur Spider-Man, c'est quand même pas très agréable. On est d'accord qu'il y a mieux, évidemment. Alors, on va ramasser ce souvenir. Voilà. Les lunettes de plongée, on a quoi d'autre ? On a encore un petit souvenir là-haut. On peut les prendre. Là, on va changer de tenue. Ne vous inquiétez pas, juste avant de démarrer cette mission, on va prendre une tenue qui va faire plaisir, je pense, à énormément de monde. C'est-à-dire la tenue de Miles Morales du film Piederman, le film d'animation de Sony, qui était d'ailleurs assez insane sur le multivers. Alors, comment je fais, moi, mon frérot ? Ah ! Ok ! Ok, le coup du treuil, très classique. Et merde. Forcément, forcément, on va attendre que ça se recharge. C'est assez terrible, quand il n'y a pas assez de lance-toiles. Allez. Mais ce n'est pas vrai, putain, mais... Oh, frérot, allez ! Pas vrai ! Deux doigts de m'énerver, hein ! Eh ben, voilà, ça s'est fait. On s'est régalé. Et je crois qu'il y a une planque aussi. Il y a une cage pas très loin. On va prendre un peu de hauteur. Elle est là-haut. Salut ! Je venais à dire qu'on a une sacrée peine d'avoir le nouveau Spiderman. Eh oui ! Spiderman l'a retrouvé avant même que la police ait eu le temps d'enregistrer sa disparition. Ah, vache ! C'est quoi, ça ? J'espère que la présence de Spiderman leur redonne un peu d'espoir en cette période de fête. Bon ! Je vous invite tous à encourager Spiderman sur les réseaux sociaux et à faire un don à la campagne de Rio Morales si vous ne voulez pas que le quartier tombe aux mains d'une multinationale. Et rappelez-vous, nettoyez le filtre de votre sèche-linge après chaque machine. À plus ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? J'ai été emmené en enfer ou quoi ? Allez, ça s'est fait, c'est récupéré, ça fait plaisir. Eh non, je vois la... Bon ! On se casse par ou par ici ? Dites-moi tout. Marche arrière. Très bien ! On va pouvoir enfin acheter notre tenue. On a beaucoup de jetons. On va pouvoir aussi s'acheter les mods parce que je crois que pour avoir les animations spéciales du film, il faut le mod. Sachant qu'on n'est qu'à 500 mètres, on va prendre un peu de hauteur, on va aller sur ce bâtiment. Il me paraît optimal, évidemment, pour le bonheur de tous. Nickel. Et on va pouvoir aller un petit peu fouiller tout cela. Eh ben voilà ! Alors ! Voilà ! Ici, je me sens beaucoup mieux. Niveau tenue ! Il est temps d'acheter la tenue du film New Generation. C'est parti ! On a largement assez en plus de jetons. Et on va prendre... Résistance, OK ! Il paraît que c'est un mod de... Utilise ce mod pour plonger dans le Spider-Verse et imiter l'esthétique d'une terre alternative grâce à votre tenue. Eh ben voilà, c'est nickel ! Le mod est compris dans la tenue. Incroyable ! Les amis, ça va être un peu saccadé, mes animations, mais bienvenue dans le film Spider-Man Multiverse. Ça fait très bizarre quand c'est saccadé. Vous savez ? Hyper bizarre ! Oh, ça fait tellement chelou ! Bah, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. On va l'utiliser. Évidemment, on ne l'a pas acheté pour rien non plus. On va l'utiliser. On va faire quelques cinématiques aussi avec. En vrai, le... Giga stylé. La tenue est giga, giga stylé. Mais l'animation, ça fait très bizarre en saccadé comme ça. C'était une drôle de façon de m'annoncer que t'étais Spider-Man. J'aurais pu te tuer ! Tu veux que je culpabilise parce que toi, t'as failli me tuer ? Je veux que tu arrêtes de me mentir ! Je t'ai fait entrer dans l'Underground parce que je pensais que tu comprenais. Et je comprends... ce que Krieger a fait à Rick. Rokson doit le payer. Mais pas comme ça. C'est le seul moyen que j'ai de le battre. Tu dois me laisser faire. Je t'en prie. Je peux pas. J'ai fait une promesse. Moi aussi. Pourquoi cet endroit ? Mon père nous a emmenés. Le concert. Cette chorale venant de cet pays. Tu te souviens ? J'ai adoré le Ghana. Y'avait pas le Ghana. Tu confonds avec la Guinée. Non, non, je suis sûr que c'était le Ghana. Guinée, Bélise, Pologne, Cuba. Corée du Sud, Thaïlande, Venezuela. T'as raison. Comme toujours. Pas toujours. T'es là. Deuxi. Non, non. Non, non ! Non, non ! Sous-tu dérâne ? Non ! Lesals ! Ah ! Ah ! Non ! J'avoue que je suis déçu, mon grand. Krieger. Ouais. La jeune Maisonne, je savais qu'elle allait m'énerver. Mais toi, j'espérais qu'on serait sur la même longueur d'onde. On est où, là ? Tu es derrière le rideau. C'est notre complexe le plus sécurisé. C'est ici que je fais ma tambouille. Vous êtes une ordure, vous le savez, ça. Tu sais quand son frère et moi mettions au point l'uniforme ? Vous avez juste mis votre nom sur le brevet. Il disait que tout ce que vous saviez faire, c'était vendre les idées des autres. Au moins, je respire encore, ma puce ! Changeons de sujet, d'accord ? Alors, pour commencer, je vais... C'est trop génial. C'est volontaire ou c'est un réflexe ? La vache, c'est top. Vois-tu, je vais te débarrasser de ce masque. Et je trouverai comment tu fais ça. Parce que tu... Dégages un parfum de bio-ingénierie ultra-avancée. Tu sais ce que ça me rappelle, gamin ? L'odeur de l'argent. Bon ! C'est l'heure de ma muscu ! Aujourd'hui, c'est les gens ! Faites-la avouer où est mon uniforme. Sans ça, on ne peut pas ouvrir la plateforme. Oh, et servez-vous, de lui. On va finir ce qu'on a commencé sous le pont. Et sans caméra. L1, rond et triomphe ! Ok, encore un nouveau pouvoir. C'est assez terrible, le nombre de combinaisons possibles. Wow ! Tu vas bien ? Ils allaient te tuer. Merde, alors. Jugoria, c'est pas vrai ? Faut qu'on trouve une issue. Roxanne a gardé Rhino au lieu de le livrer à la police. C'est dingue ! Rien ne me surprend plus à propos de Roxanne. Est-ce que ça va ? Ça ira, quand on sera dehors. Je désactive la vidéo surveillance. Tu peux regarder l'ordi ? Ok ! On est parti, on va mater ça. T'as trouvé quelque chose ? La sortie est là. À l'autre bout de ce bureau. On devra d'abord lever le verrouillage de la base depuis le poste de commande. D'abord, faut qu'on s'échappe de l'aile de sécurité. Je vais jeter un coup d'œil en bas pour voir à quoi on a affaire. C'est verrouillé. La bioélectricité a marché dans la cellule. Ça devrait marcher sur la porte. Salut, toi. C'est déverrouillé. Je vais de l'autre côté. Je suis au-dessus. Si jamais vous avez l'impression, il n'y a pas de baisse de FPS. C'est les animations saccadées. C'est volontaire, évidemment. C'est de la tenue du fil d'animation, encore une fois. Donc, pas de panique. Et prochain épisode, on changera de tenue. Chaque épisode, ça, tenue. Ok. Ça, c'est fait. Beaucoup plus que deux, là, les gars. Oh, 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 oh. Ça, ça peut être très utile. Les deux, là, je m'en occupe. À l'ancienne. Ok. Il va falloir le choper au bon moment. C'est-à-dire maintenant. Pas de souci. Alors. Je vois pas l'intérêt d'en faire mes Spider-Man. Ok. Pari pour le prochain ordinateur. Toi, tu restes là-haut. Dégager la voie pour Finn. Faire sauter la plaza, c'est pas une bonne idée. Empoisonner la ville avec un carburant dangereux non plus. Ouais. Mais il doit y avoir un meilleur moyen de combattre Roxane. Parfois, les stratégies ont des points faibles. Comme décider de mentir à ses amis. Sortons déjà d'ici. Ok. Il faudra qu'on ait une vraie discussion. Hop. Les deux devants, ils sont en mode, non ? It's ok, guys. On voit immédiatement Spider-Man. Ok. J'ai entendu un truc bouger. Ça, c'est problématique. Ça doit se passer. Neutraliser la sub. Ça, c'est très problématique, ce qui vient de se passer. Ah, mais ça m'aide pas beaucoup, hein. Ça m'aide pas beaucoup, là. Ok. Ah, là, là. La cible est dans les environs. Soyez vigilant. Ah, mais il n'y a plus rien, là, pour être en hauteur. C'est terrible. Je suis très, très limité. Par contre, je peux faire un truc très sympa. En vrai, je peux faire un truc giga sympa. Ok. Ok, 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 ok. Ça, c'est fait. Ok. Normalement, ça devrait le faire. Esquive. On le monte en l'air. Toi, tu viens avec moi. Hop, toi, tu m'esquives. Non, mais il faut sortir d'où ? Ok. Ah, par contre, la tenue en fight est giga stylée. Le côté saccadé en fight est incroyable, vraiment. Ok. Wow, 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 wow. Ok. Je prends ma part, c'est normal. Ok. Alors, ils sortent d'où, les autres, là ? Ok, c'est terrible, leur résistance. C'est bon. Eh bien, on se calme un peu, là-dedans. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est connu. Ok. Ça devrait pas être trop un problème. Oh, tu vois, qu'est-ce qu'on a là ? Attendez. Permet de fouiller un petit peu tout, hein. On dirait un mémo vocal de Krieger. Je l'aimais bien, avec Mason, vraiment, ouais. C'est pas un milieu pour les cœurs sensibles. On devrait peut-être poser une plaque en sa mémoire. Ah, non, non, non. Donnez son nom à un banc. Ah, je suis sûr qu'il adorerait ça. Simon Krieger, le roi de la compassion. Ok. Contournement réussi. Y'a un mémo vocal, là-dessus. Chef, la police nous a demandé pour Rino. Qu'est-ce qu'on répond ? Notre contact du raft crée un programme de réinsertion citoyenne. Il pose aux agents que Rino fait quelques travaux d'intérêt général. Comment ils ont pu leur faire gober ça ? La porte est déverrouillée, mais tu dois l'ouvrir. D'accord. Oh, ça va, tu peux pas aider. D'habitude, tu fais la ouf à chaque fois, là. C'est terrible. Il faut que je te demande. Pourquoi Tinkerer ? C'est un surnom que Rick m'a donné. Tu ne peux pas les laisser partir tant que je n'aurai pas mon uniforme ? Ils ne devraient même pas être là. Ton Gorin ne devait prendre que la fille. Ouais, ça ne me plaît pas. Je vous explique. Spider-Man est le meilleur levier dont je dispose pour Miss Mason. Je veux dire, vous les avez capturés... ensemble. Enfin, c'est toi qui les as eus, mais seulement grâce à tes infos. Alors... Je crois qu'on tient le bon boule. Tu as promis de laisser le petit tranquille. Oncle Ron ? Le petit. J'adore quand tu dis ça. Ça fait... tellement paternel. Relâche, Spider-Man. Et je te ramènerai ton uniforme. Des infos sur l'Underground. Tout ce que tu veux. Vous voyez ? Un levier. Un feu. My... Spider-Man ! Moi aussi j'ai un levier. J'ai vu des choses. Le uniforme qui rend les gens malades. Ce qui est arrivé avec Miss Mason. Si la presse... Mais tu ne diras rien. Parce que... Tu es un voleur recherché. Et puis avec tous nos antécédents... On nous mettra sûrement dans la même série. Et on sait tous les deux que ce n'est pas l'altruisme qui t'étouffe. Je me trompe. Donc... Nous allons rejoindre Miss Mason et Spider-Man, mais... J'ai peur que toi... Tu ne sois pas... Invité à la fête. Voilà. Bye. Ok. Bon, c'est pas très très cool ce qu'on a appris. Claron. Non. Attends. Tu connais ce type. C'est à cause de lui qu'ils nous ont capturés ? Non. Je savais qu'il travaillait avec Roxson, mais... J'aurais pas cru... Qu'il me livrerait comme ça. J'y crois pas. Tu m'as attiré dans un piège. Pourquoi je continue à t'écouter ? Fais non. Il doit y avoir une explication. Je savais pas que ça allait arriver. C'est bon. Arrête. Continue. Est-ce que tu peux nous montrer ça ? Ouais, bien sûr. Ok. On va négocier ça qu'on sera dehors. Ok. Ok. Alors. Sans déconner. Euh... Le voici. Aucun problème. Je sens que ça va être terrible, cette histoire. Je sens que ça va être terrible, cette histoire. Euh... C'est pas prêt. Non. Non, non, non. Ok. Vas-y, ma grande. La grue est au-dessus de cette espèce de moteur, maintenant. Cette espèce de moteur. J'ai une idée. Tu peux déplacer la grue vers la chaîne de montage ? Ouais. Je crois que je vois ce que tu as en tête. Ok. Encore ? Ok. Ce laser devrait activer le moteur. Ah, merde ! Le laser a lâché. Il doit pouvoir rediriger le courant. Alors. Normalement, j'ai compris. Avec, évidemment... C'est terrible ce qui m'arrive. Je deviens fou. Voilà. Ok, les gars. On est bon. Alors, ça... Ces connecteurs peuvent marcher. Si je trouve de l'énergie. Ça, ça va être très embêtant. Par contre, si je fais ça... Ah ouais, les malins ! Les malins ! Ben oui, mais c'est clair ! C'est ces toiles sur ces connecteurs. Pour réalimenter le laser. Super ! Mes toiles conduisent bien l'électricité. Et forcément, je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors, attends. On va faire ça. Et normalement... C'est bon. Lance le laser. Et un laser. On va prendre un peu de hauteur pour voir ça de là-haut. Parfait. Si je surcharge le moteur, ça va exploser. On a justement besoin d'une explosion pour détruire ce rideau. Ok. À terre ! Dieu ! Très bien ! Let's go ! Voilà notre sortie. Il me faut quelques minutes pour l'ouvrir. Apparemment, ils ont deviné notre plan. Ça t'étonne ? Il n'y a qu'une seule issue. Ok. Je vais m'occuper des gardes. Toi, tu ouvres la porte. Juste un truc. T'as jamais eu envie de... M'appeler ? Pour me dire que t'étais Spiderman ? Tu sais, quand... Quand mes parents sont morts, Rick a dû pratiquement remplacer mon père. Je croyais que ça me manquerait d'avoir un frère, mais... Je t'avais, toi. Finn, je... Ouvre à moi, j'aime pas ! Elle va finir par lâcher ! Vas-y. Je m'en sortirai, sauf toi ! Ce sont pas bons, ça, hein ? Ces types, avec des lumières sur leur casque, ont des capteurs de chaleur. Ils peuvent te voir quand tu te rends invisible. Je me demande combien de budget ils consacrent à la recherche, rien que pour m'être compliquée la vie. Probablement des millions de dollars défiscalisés. Va faire le ménage. Je désactive la sécurité et qu'on puisse sortir. J'ai encore accès aux machines, si tu veux que je déplace quelque chose. Allez ! Toi, c'est prêt, je vais pouvoir me rendre à la visite sans aucun problème. Oh putain de merde, j'ai pas le chopper à temps, celui-ci. C'est bon ! Heureusement qu'il y a des sacrées poutres, ici ! Une régalade ! Ça, c'est fait aussi ? Trop obtenu nulle part ou se cacher ? Personne ne peut se cacher. Je les arrache tous ? Je suis énervé ou quoi, là, les gars ? Oh ! Ok. Très bien. Bonjour, bonjour, il y a de la joie. Hop. Vous allez nulle part, les gars, vous allez nulle part. C'est moi qui décide. Très, très bien. Je vous avais pas vu, messieurs. Allez, dégage. On raconte ta vie, on s'en bat les couilles. Je me fais pas confiance. Ouais, je confirme. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça change ? Arrête de mentir et arrête de penser que j'agis sans réfléchir. Personne ne sera blessé quand je détruirai la plaza. Personne à part Roxson. Tu sais qu'il le mérite. Écoute. Promets-moi qu'on va en discuter, ok ? Je t'écouterai, je te jure. Je t'écouterai vraiment. Ma décision est prise, Miles. Tu l'acceptes dès maintenant. Alors, je serai obligé de t'arrêter. Faut que tu l'acceptes dès maintenant. Mais on voit ça plus tard, non ? La famille. Ok, j'ai ma petite idée. J'ai ma petite idée. Hum. J'y suis. Retroute-moi dans la salle d'expo au bout de la chaîne de montage. A tout de suite. Et ben voilà ! Ça, c'est une bonne chose. De fait... Ils ont verrouillé les portes, on dirait. Je trouverai un autre moyen. T'as des preuves ? Parce que je doute que les gens se laissent convaincre par deux justiciers. Il y a forcément un moyen. C'est tellement stylé, par contre. Incroyable. Ça doit être la sortie. Hé. C'est à toi ? Merci. Je connais cet endroit. C'est le labo de Krieger. Krieger a un labo ? Ouais, mais juste pour faire genre. Rick m'a montré une photo un jour. Le labo de Krieger. Attends. Toutes les données du projet Nuforme sont là. Rapport de toxicité, test de sécurité raté, et le nom de Krieger est partout. Avec ça, on peut détruire Roxon. Merde ! T'aimes ma nouvelle couleur ? À l'épreuve de tes petits Zip-Zap-Zop. Zip-Zap-Zop ? T'es sérieux, là ? Maintenant, finis son temps ! Bon, eh bien, je reconnais, ça va être un sacré problème. On va faire un petit tour ! Allez, hop, ça, ça dégage. Hop, ça, c'est fait. Il n'en a rien à foutre dans tout le monde. C'est la famille. C'est problématique, là, ce qui se passe. C'est... Ah ouais, beaucoup trop fort ! Envoie immédiatement ! Ah, trop fort. Ah ouais, c'est chaud ! Ok, esquive ! Esquive ! Esquive ! Double esquive ! Lui, je ne peux rien faire, de toute façon, pour le montrer pour l'instant. Ok, nickel, arrache-moi ma gueule. Beaucoup trop chaud. C'est bon. Pas mal ! Pas mal, pas mal, pas mal. Ok, j'ai compris. Je t'offrirai une mort valable ! Je t'offrirai une mort valable ! Une mort valable ? Je pense que c'est son idée à lui d'un compliment ! Je pense que c'est son idée à lui d'un compliment ! Je t'offrirai une mort valable ! Je t'offrirai une mort valable !